Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder les blocages que rencontrent les personnes d'origine maghrébine, également d'origine afro-antillaise et d'origine française pour trouver l'âme sœur. Je vous laisse sans plus attendre découvrir le contenu. Un conseil, accrochez-vous ! Bénédicte Anne, bonjour ! Bonjour ! Je préfère prévenir tout de suite des internautes. Bénédicte Anne a un phrasé assez particulier, elle a des expressions qui dépotent, très imagées mais très explicites. Moi c'est ça qui m'a plu personnellement. Par exemple voilà, Cruella, bâton de vieillesse, le magicien new-yorkais. Mais celle que j'ai retenue que tu emploies souvent c'est aussi l'utérus cosmique fécondé par Robocop. Oui, que nous ne sommes pas un utérus cosmique fécondé par Robocop, que nous avons donc des parents, une lignée d'hommes et de femmes qui nous ont mis au monde, que nous avons été lébareux ou pas. Donc on vient tous avec un bagage et on ne peut pas faire l'économie de ne pas le travailler pour pouvoir avancer en amour. En amour et ailleurs, mais il se trouve que dans cette communauté c'est la question qui revient plus souvent. C'est rarement la question du boulot. Ça peut arriver, mais c'est en plus de l'amour. Donc c'est au pire, on a tous les problèmes et la plupart du temps il n'y en a qu'un, c'est celui de l'affect. L'autre particularité chez Bénédicte Anne, en fait, c'est que tu t'es passionnée pour l'ethnodiagnostique, ce que tu appelles l'ethnodiagnostique. Et ça j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'en fait tu vas appréhender tous les facteurs sociaux, économiques et culturels qui va imprégner la personne, à la fois consciemment et inconsciemment. Et ça c'est très intéressant parce que tu l'as fait pour les populations d'origine maghrébine en France, pour les personnes aussi d'origine afro-antillèse, t'as baroudé aussi au Canada, au Québec, au Liban aussi. Le Québec par exemple, ça a été le féminisme beaucoup qui a transformé les femmes en hommes. Mais bon, on va se concentrer sur la France, si tu veux bien. Et est-ce que tu peux nous décrire ces facteurs socio-économiques historiques qui ont imprégné la personne, consciemment ou inconsciemment, c'est même dans le non-dit, mais c'est quand même là, c'est porté par personne. Et quelles conséquences ça a sur la vie de ces personnes ? Alors, est-ce qu'on parle de la communauté musulmane en France ? Abordons la communauté musulmane en France. En Macédoine, il y a une partie qui est musulmane, j'ai un trou de mémoire. Les Albanaises de Macédoine, c'est que les Turcs, toutes celles que je coache en France, j'ai pas besoin d'aller chercher très loin. Donc les Algériennes d'origine, les Marocaines, les Tunisiennes, mais essentiellement en France, c'est Algérie, Maroc, un peu de Syriennes, etc. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ? Bien sûr, toutes les populations d'Afrique d'origine musulmane, ça dépend des pays, donc là, c'est un peu plus large. Mais globalement, le gros de la population que je coache, c'est Maroc, Algérie. Enfin, plutôt Algérie, Maroc. Alors justement, qu'est-ce qui en est ressorti, on va dire, d'un point de vue vraiment global, général, sur les facteurs essentiels qui ont impacté ces personnes ? Alors, si je dis ce que j'ai vraiment vu, ça risque d'être un petit peu direct. Ah, mais c'est ta marque de fabrique. En même temps, la population que je vois, c'est 99, 100% de femmes. Donc déjà, il n'y a pas d'hommes. Les hommes ne te consultaient pas ? Dans le Maghreb, non. C'est intéressant. Donc ça, c'est même pas la peine d'y penser. Alors autant dans d'autres pays, même en France, il y en a, quand ils viennent de se faire larguer, généralement, ou quand ils veulent récupérer leur ex. Mais globalement, il n'y a déjà pas d'hommes. Donc je n'ai que le point de vue de la femme. Très bien. Déjà. Donc ça, c'est important. Ensuite, j'ai le point de vue de la femme qui est célibataire. Parfois, elle peut avoir été mariée par un gars du bled qui est venu pour la cérémonie du thé. C'est une caricature. Mais ça arrive. Et bien sûr, elle découvre qu'il n'est pas gentil, qu'il boit, qu'il est un peu violent. Les parents suivent, parce que les parents maghrébins suivent toujours quand leur fille n'est pas heureuse. Alors qu'ils sont plein de rigidité pour plein de choses en amont de la relation, j'ai vu plein de parents maghrébins qui accompagnent la fille dans le divorce. D'accord. Qui valident, quoi. Qui valident, qui dit « Ok, t'es pas heureuse ma fille. Effectivement, on a vu. Il te trompe. Il boit. Il est passé. » Heureusement, quelque part. C'est bien. Oui. Et donc, ce sont ou des femmes, pour la plupart, célibataires. La plupart sont vierges ou en tout cas officiellement vierges. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Elles cherchent un amoureux. Alors, et la question, c'est, peuvent-elles ramener à la maison un homme qui n'est pas de confession musulmane et qui n'est pas cabile, si elles sont cabiles, berbères ou simplement marocains, ingériens ? Est-ce que c'est leur souhait, déjà ? Est-ce qu'elles souhaitent ? Ben, ça dépend lesquels. En fait, la moitié d'entre elles ne veulent même pas en entendre parler. Et l'autre moitié ne se rendent pas compte qu'à leur âge avancé, plus de 30 ans, elles sont déjà un peu vieilles pour ce marché-là, entre guillemets. Mais en même temps, ramener un homme à leur mère qui ne serait pas de confession musulmane et encore moins de confession maghrébine, enfin d'origine maghrébine, ce serait un échec. Et la mère, parfois, leur dit, mais on compte sur toi. En conclusion, la réponse est le célibat. Comme ça, je ne trahis pas mes parents et je n'ai pas à choisir. Et elles arrivent 40 ans, tic-tac, tic-tac. Il faut savoir aussi... C'est un sacrifice, quelque part. Pour ne pas peiner... Oui, pour ne pas faire de mal à maman. C'est ça. Et à papa, qui souvent, une fois sur deux, est décédé. Ça dépend... Les hommes maghrébins meurent plus vite que leur épouse. Généralement, maintenant... On peut extrapoler ça à un pays. Oui, mais c'est quand même... Je crois qu'ils sont fatigués par le... Ils ont été usés ? Ils ont été usés. Ah, c'est vrai, c'est un constat que tu as fait. Voilà, c'est un constat que je fais au regard de la population que je coach. Ça veut dire que ce n'est pas forcément une généralité. Alors, il y a aussi un truc qui est assez intéressant, c'est que je coach des Algériennes d'Algérie, qui sont des femmes d'affaires, qui ont fait des études et qui découchent en France, mais qui vivent avec leur mère ou les parents en Algérie. Et je coach des Marocaines qui vivent à Londres, dans la finance, donc qui ont très bien réussi leur vie professionnelle, mais qui sont à des âges plus qu'avancés. Elles ont 40 ans, ce qui, au regard de cette culture, est âgé. Alors, est-ce qu'elles en souffrent ? Oui, ben oui, sinon elles ne viendraient pas me voir. Et en fait, la question, c'est qu'elles me disent, « Ah, au point où j'en suis, ma mère, elle est prête, est-ce que j'épouse n'importe qui pour que je sois mariée ? » C'est la désespérée, quoi. Voilà. C'est triste. Voilà. Même un homme qui serait haram, tu vois. C'est vraiment... Parfois, il faut qu'on la marie, tant pis. Peu importe avec qui. 40 ans, on a trop honte. Voilà. Donc, tout ce que je dis, encore une fois, est relatif aux personnes que je coach. Mais j'en coach, j'en ai coaché des centaines. En plus, je connais parfaitement l'histoire du pays. La guerre d'Algérie n'est pas du tout passée. Que ça reste quelque chose de très... Un noyau dur qui n'est pas dit, pas parlé. D'accord. Il y a un contentieux. Il y a un contentieux. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas dites et qui amènent une violence contenue. Alors, parfois, la violence, elle est très claire. C'est les frères qui surveillent. Et dans tous les milieux. Et puis, parfois, la violence, elle est dans les mots. Parfois, la violence vient du père. Parfois, elle vient de la mère. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a généralement un interdit. Qui est, ma fille, tu es pure. Et tu restes pure jusqu'au mariage. Alors, l'interdit, il est transgressé ou pas. Il y a la difficulté de quitter le foyer pour aller travailler et d'avoir son appartement. Donc, dans certains cas, ce sont les études qui sont l'opportunité de quitter le foyer. Mais dans d'autres cas, elles vivent encore chez leur mère. Et c'est plus précisément vrai chez les Turcs. Je pense que la communauté turque et les Albanais de Macédoine sont ceux qui ont les parents les plus rigoureux. Contre toute attente. C'est-à-dire que les filles ne peuvent pas quitter l'appartement familial tant qu'elles n'ont pas été mariées. Divorcer, ça va. Mais elles ne peuvent pas partir pour être toutes seules. Alors que le frangin, lui, on lui a acheté l'appartement. Il avait 18 ans. Donc, l'inégalité aussi, homme-femme, et ça, je pense que ce n'est pas un secret. Enfin, je pourrais en parler longuement parce que c'est vraiment un sujet que j'ai, comme tu vois. Oui, je comprends. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un problème de modèle parce que voilà, de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme pour ces enfants issus de l'immigration. Ils ont leurs parents comme modèle, on va dire. Pour une femme, le modèle d'homme. Et pour un homme, le modèle de femme. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas positif, qui n'est pas solide, qui les empêche de construire un couple ? Alors, il faut voir à qui on s'adresse et dans quelle classe sociale. Ce qui est clair, c'est qu'en France, la majorité des Maghrébins sont des gens dont les parents sont venus travailler pour des raisons économiques, soit après la fin de la guerre d'Algérie, soit avant, parce que parfois, c'est bien après la guerre mondiale, soit tout au long jusqu'à dans les années 70. Maroc, Tunisie, c'est... Bon, Tunisie, il y a eu... Maroc, Tunisie, Algérie, ça devrait pareil. Après, les autres, c'était des protectorats. Donc, ce n'est pas du tout le même background. Ils n'étaient pas français. Ça n'a rien à voir. Mais ce qui est sûr, c'est que la plupart des gens que je vois, attention, parce que quand tu rencontres les Marocaines qui font partie de la famille du roi et je coach des couples franco-marocains avec des gens qui ont fait des études et qui sont dans un très bon milieu, qui ont fait soit le lycée français, soit les écoles privées, ce ne sont plus du tout les mêmes... Re-sens-en-nous sur ceux qui vivent en France ? Ils sont français, ceux-là. Les franco-marocains sont français. Et le gros problème, quand c'est l'homme qui part, parce que ce sont généralement les hommes... Enfin, ceux que je coach, c'est toujours pareil. Ce n'est pas forcément la majorité. Mais il y a la mère qui dit « Tu es partie, mon fils, tu m'as trahi. Quand est-ce que tu reviens ? » Alors que les autres, ils sont tous revenus. Ils font leurs études, ils reviennent. Ou ils vont un peu aux États-Unis, tout ça. Donc, dans les milieux un peu plus... socialement, socio-culturellement plus élevés, les choses sont plus subtiles. Et ça dépend si c'est le garçon ou si c'est la fille qui transgresse. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand il y a une des filles qui épouse un non-musulman et un non-maghrébin, c'est parfois des années de porte fermée. Et ça, je l'ai vu très souvent. Dans les deux sens aussi, peut-être ? À la fois du côté de la personne... C'est plus compliqué pour une fille. Il faut être très clair. D'accord. Si je sors avec un garçon, si je n'épouse pas quelqu'un qui fera plaisir à maman, je sais que je les trahis, sont les parents, je les aime. Et en même temps, quand je vois les garçons qui me courent après et que je vois les copains de mes sœurs, franchement, je n'ai pas envie. Et puis, je me sens, selon les moments, plus française ou plus maghrébine. Alors, si elle trouve quelqu'un qui a la même origine, qui a la même double culture, c'est bien, mais ça va toujours souvent dans le même sens. Parce que dans l'autre sens, je ne les vois pas. Parce que moi, je vois les personnes qui sont en difficulté par rapport à leur origine. Donc, il faut toujours, vraiment, j'insiste, si on prend la vidéo en plein milieu, il faut vraiment nuancer ce que je dis à l'aune des personnes que je vois. Voilà. Et il y a aussi peut-être ce problème que les jeunes n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir aussi. Il y a peut-être ça aussi qui joue, c'est qu'ils n'arrivent pas à se... Voilà. Les jeunes, ils ont quel âge ? Mais c'est-à-dire, ils sont en âge de rentrer dans la vie active. Donc, ils sont frappés par cet accès au travail, au logement qui... Qui est difficile pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas spécifique, ça. C'est vrai qu'il est difficile pour tout le monde. Et donc, encore moins de pouvoir fonder un couple, une famille, etc. Donc, ces personnes, elles ont déjà du mal à trouver un sens à leur vie ? Alors, je vais dire ça autrement. Déjà, moi, je coache à partir de 25, à peu près. Et pour moi, il y a deux types de maghrébins. Il y a le maghrébin qui veut bien faire et il y a celui qui transgresse. Celui qui transgresse vraiment, en général, je parle des filles, des garçons, je ne le vois pas. Alors, pourquoi je parle de transgression ? Ça va répondre à ta question par un autre biais. Parce qu'il y a une éducation qui est quand même généralement assez difficile, assez rigide, on va dire. Avec des règles qui sont très... Vraiment des règles qui sont importantes. Et quand il y a trop de règles pour un enfant, et ça, ça peut marcher avec des cassines en Bretagne, ce n'est pas spécifique du Maghreb, mais il se trouve que c'est une éducation qui a beaucoup de règles. C'est pareil avec les filles d'Europe de l'Est, donc c'était les règles du communisme. Mais ce sont des règles où il y a quand même des choses qui sont imposées. Donc la première chose que je fais quand moi je suis enfant, c'est soit je fais comme, et je suis au service, soit je fais contre. Ça veut dire que je vais faire le contraire. C'est pour ça que je vais être vierge, en faisant croire que je ne le suis pas. C'est pour ça que je vais passer mon temps à ruser pour que papa et maman ne sachent pas que j'ai une double vie. Mais comme ils ne le savent pas, ce n'est pas très intéressant puisque la rébellion, elle est secrète. Donc pour moi, ce n'est pas une rébellion. Et donc par rapport à ça, c'est l'histoire du sens. Quel sens peut avoir ma vie si je n'arrive pas à me positionner par rapport à mes parents ? De quel côté je suis ? Alors, est-ce que je suis du côté de mes origines ? Et dans ce cas-là, je vis comme un moine ou une nonne ici en France. Est-ce que je suis du côté du pays qui m'a accueillie, dans lequel je suis née ou presque ? Et dans ce cas-là, je trahis mes parents. Ma pauvre mère qui a passé sa vie à faire des enfants, à être au service de la famille, notamment de mes frères. Ça, c'est aussi un truc très fréquent. Et comment je peux, moi, être heureuse en amour, être heureuse dans ma vie professionnelle si ma mère n'a pas travaillé, si elle n'a pas pu parce que mon père n'a pas voulu ou qu'elle faisait des ménages ou qu'elle gardait des enfants et que ma mère n'a quand même pas vraiment eu le choix conjugalement, parlant. Comment, moi, je peux être heureuse en amour ? Ma mère m'a donné la vie. C'est étonnant qu'elle se pose solution parce que fondamentalement, elles n'ont pas les mêmes vies puisque c'est un contexte qui est complètement différent. C'est-à-dire que leur mère, en l'occurrence, elles n'avaient pas le choix, entre guillemets. Justement, c'est ça le problème. Tu as mis le doigt dessus. Que la fille en question, elle a le choix. Elle peut être indépendante. Elle a fait des études. Ce n'est pas ça le problème. Elles ont toutes fait des études. Alors après, quand elles se sabotent, elles travaillent avec un Bac plus 5 comme vendeuse chez Decathlon où elles font le travail de trois personnes. Et quand elles sont bonnes, elles font de la finance à l'étranger où elles travaillent pour quelqu'un de très connu à Dubaï. Enfin, j'en connais plein qui sont des femmes d'affaires, entre guillemets, des jet-setteuses. Enfin, non, pas des jet-setteuses. Des executive women. Des executive women dans des avions. Mais au bout du compte, le problème est le même. Le problème, c'est comment moi-femme, et ça, c'est universel, ce n'est pas spécifique du Maghreb, mais il se trouve que ça prend une forme plus intense au Maghreb compte tenu d'où viennent les mamans. Moi-femme, comment puis-je m'autoriser à être heureuse en amour si ma mère m'a donné la vie grâce et à cause en même temps de cet homme qu'elle n'a pas choisi et je lui dois cette vie et donc je lui suis reconnaissante et j'ai de la gratitude. Mais en même temps, mon Dieu, comme elle a souffert puisqu'elle a été déracinée, que si elle avait eu le choix, sa vie aurait été différente. Moi, j'ai le choix et comment je peux incarner ce choix en étant loyale ? Et c'est précisément ces femmes-là que je rencontre parce que celles qui épousent quelqu'un du même parcours, tout se passe bien, on se retrouve toutes les semaines en famille. Alors, qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Elles doivent lâcher cette loyauté dont tu parles ? C'est déjà prendre conscience et souvent, quand je les fais pleurer, c'est quand je leur fais revisiter leur vie de petite fille qui a tout fait pour que ça se passe bien et surtout quand il y a de la violence parce que la violence n'est pas forcément celle du papa. J'ai vu aussi des mamans maghrébines très violentes. Et je vais même dire un truc qui va faire hurler, c'est que dans toutes les communautés que je coache, la mère maghrébine est la plus dure. Celle qui dit « J'en ai bavé, tu vas en bavé, ma fille, il n'y a pas de raison. » C'est comme ça que ça se passe. Et parfois, avec le temps, ça peut évoluer, mais c'est quand elle a 60-70 ans. Donc le but, c'est est-ce qu'elles doivent cesser cette loyauté ? Alors, ce n'est pas qu'elles doivent cesser cette loyauté, c'est qu'elles la portent malgré elle. Mais ça l'empêche d'avancer, visiblement. Ça l'empêche de construire un couple ? Oui, à l'âge adulte, c'est la faute à pas de chance, c'est juste les hommes sur lesquels elle tombe ne sont pas ceci ou les femmes, ce sont des hommes parce qu'il y a aussi des hommes qui sont loyaux, il y en a moins. C'est plus féminin, en tout cas dans mon expérience. La loyauté, c'est la petite fille qu'elle était qui a vu que sa mère vivait des choses qui n'étaient pas les mêmes que celles que les mamans des autres petites filles et donc elle a vu sa mère qui n'avait pas forcément la place d'une mère occidentale et ça a créé la loyauté. C'est-à-dire que maman a vécu des choses difficiles et même si j'ai arrangé son divorce, qu'aujourd'hui, il y en a quand même plein qui divorcent. Ce n'est pas la majorité mais il y en a quand même beaucoup qui divorcent. Je sais que parfois la fille arrange le divorce de sa mère et la mère déménage. Ah, je coach aussi, ça me revient, des Indiens, des Indiennes d'origine musulmane de la Réunion. D'accord. Ça me revient maintenant. Qui vivent en France ? Qui vivent en France, bien sûr. Mais qui sont nées à la Réunion. Mais la Réunion, c'est la France. Bien sûr, oui. Et ce sont des vraies communautés là-bas. Oui, comme je coach aussi les Chinoises de la Réunion. C'est-à-dire que c'est des filles qui étaient indiennes avec des mariages encore arrangés, bien sûr. Surtout avec l'Inde, c'est déjà la nature... Même les générations d'aujourd'hui ? Les mères, les filles, elles ont entre 30 et 35 ans. Le problème, c'est qu'elles sont célibataires. Voilà. Et donc, chez les Indiennes de la Réunion, il y a moins de virginité que chez les Maghrébines. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Et je pense à ça parce qu'elle-même, cette jeune femme, avait aidé sa mère à déménager. La mère est revenue. Elle est revenue. Donc, elle a déjà déménagé. Elle est revenue chez le père. En conclusion, aujourd'hui, le père l'a installée dans un studio, lui donne de l'argent tous les mois. Il a toutes ses maîtresses. Et j'ai coaché le fils et la fille, d'ailleurs. Et c'était assez intéressant parce que les deux étaient prisonniers de la violence du père. Et il y a un autre garçon qui est marié mais qui ne veut pas d'enfant. Pour te dire, ce n'est tellement pas dans la culture. Et je coach aussi des Indiennes qui sont passées par Pondichéry qui était un ancien comptoir français et qui sont arrivées en France avec leur mère. Donc, ils sont arrivées petites, rarement nées en France et qui habitent encore chez leur mère à 40 ans. Et qui font couple parce que, bien sûr, le père, soit il est mort, soit il est... Le bâton de vieillesse. Le fameux bâton de vieillesse qui est quand même, malheureusement, le sort qui va incomber et à la personne que je coach et c'est pour ça que je lui fais « Hum, bâton de vieillesse. » Parce que, tu sais, la mère maghrébine, c'est « Ah non, non, pas une étrangère. Je veux que ce soit toi qui t'occupe de moi. » Et donc, elles vont jeter toutes les infirmières, toutes les aides à domicile pour que ce soit sa fille qui s'occupe d'elle. D'accord. Et en général, le calcul est bien fait. C'est-à-dire qu'au moment où elle sera en retraite, la mère va commencer à avoir besoin d'elle. Enfin, c'est inconscient, bien sûr. C'est inconscient. Mais oui. Si la mère, si tu disais la mère et alors tu es en train de rendre ta fille célibataire pour qu'elle s'occupe de toi, qu'elle soit à ton service, elle dirait « Ah, mais pas du tout, je veux qu'elle soit heureuse. » Et elle lui dira « Ah, va, va ma fille. » « Ah, j'ai mal au ventre. » « Ah, il est mort de quoi, le long carmètre ? » « Ah, non, va, 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 ma fille. » Tu vois, c'est la manipulation, tu vois bien ce que je veux dire. Ça, elles savent très, très bien faire. Elles font la victime. Voilà. J'ai dit ça avec de la tendresse parce qu'en même temps, il y a un moment donné, il faut savoir se positionner. Et quitte à ce qu'il y ait un petit peu de froid pendant un certain temps. Parce que sinon, tu passes dans la culpabilité, tu passes des années. Pour les cultures afro-antillaises, les personnes afro-antillaises, c'est aussi les mêmes problématiques ? Alors, quand tu dis afro-antillaises, tu penses aux Antilles ? Oui, c'est-à-dire pas spécialement musulmans. Alors, là, d'ailleurs, aux Antilles, c'est pas musulm du tout. Oui, bien sûr. En Antilles, c'est clair. D'accord. Mais il y a un point des traditions de la même manière qu'on peut retrouver peut-être ? Ça n'a rien à voir. Tu veux que je te dise ? C'est le problème de l'esclavage. Oui. Et je dirais que la colonisation à côté, c'est du lit, tu vois. Enfin, c'est pas rien, mais je vais donner un exemple très concret. Les hommes étaient parqués et on les laissait se reproduire quand les Blancs l'avaient décidé pour qu'ils fassent des beaux enfants bien solides. Pendant ce temps-là, les petits métiers blancs se servaient avec les femmes blacks. Donc, dans la culture de l'Antillais, il y a une soumission aux Blancs, déjà. Et ensuite, quand les Antilles sont devenues libres, l'esclavage a été aboli, l'homme noir se comporte comme l'homme blanc se comportait. Ça veut dire qu'il fait des enfants partout. C'est-à-dire qu'il a une espèce de puissance sexuelle. En plus, c'est très lié aussi au pays où il fait chaud, enfin, c'est des pays où l'érotisme, la danse, c'est comme le Brésil, c'est quand même des pays où on est plus dans la sensualité qu'ici en France. Il y a un rapport au port qui est très ancré, qui vient d'Afrique d'ailleurs, qui est magnifique. Et donc, la plupart des femmes, je coach parfois des hommes en tierce et minorité. C'est en général quand ils se font larquer, qu'ils viennent me voir avec leurs compagnes. Ce sont des hommes qui sont... La plupart sont des hommes qui ont une sexualité extrêmement débridée. Et donc, toutes les générations que je coach de 20 à 40 ans ont 50 frères et sœurs, je pense que c'est une métaphore, ont des frères et sœurs de X pères et de mères différents parce que ça fait des enfants partout. Et donc, chacun se débrouille comme il peut. On est enlevé par une grand-mère, si, par une grand-mère là. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences psychologiques et physiques et d'esclavagisme des filles. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que dans la règle, dans le Maghreb, il y a des règles. Tout le monde les connaît, elles sont claires. Et à moins de cas perversions qui sont universelles, si tu suis la règle, tu n'as pas de souci. Aux Antilles, il n'y a aucune règle. C'est-à-dire que tu es avec un gars, tu penses que c'est le bon et puis tu apprends que le gars, il est chauffeur de taxi, que chaque fois qu'il est dans son taxi, dès qu'il peut, il l'allonge et qu'il a des enfants partout. Le type, il te met enceinte, il disparaît. Et donc, c'est très spécifique. C'est vraiment quelque chose, je pense que c'est vraiment une espèce de vengeance. C'est complexe, je ne peux pas généraliser comme ça. Une colère peut-être, oui, une colère. Une colère et puis une envie surtout d'être libre. La liberté chez un homme, elle passe par la réussite professionnelle et où ? En même temps, la sexualité. Et tu sais ce qu'on dit à la Vox Antilles, on dit rentrez vos poules, je sors mes coques. Et là-bas, quand tu vois la maison, tu as une scène que j'ai vécue très souvent qui est inenvisageable dans un pays du Maghreb. Enfin, chez les Français issus d'immigration, c'est inenvisageable. C'est dans la voiture, tu as une femme avec deux, trois membres derrière dont la fille aînée qui est bien sûr celle que je coache. Et elles se sont ses enfants si c'est l'épouse légitime, ses enfants si c'est la maîtresse et elles sont toutes les deux devant la maison de la maîtresse si c'est l'épouse légitime et de l'épouse légitime si c'est la maîtresse en ce train de dire regarde où il est ton père. Et elles sont dans la voiture en train d'attendre. C'est une scène qu'on m'a racontée des dizaines de fois. Mais c'est aussi ça en train de changer tout ça, bien sûr, tout est en train de changer. Sauf que la minette de 25 ans qui vient me voir, l'histoire d'abus sexuels et de choses comme ça aussi. Beaucoup plus aux Antilles que dans ce qui m'a été dit. Cela étant, l'abus sexuel est universel. L'abus en général d'ailleurs. En France, c'est mai 68 qui a reflété cette colère des femmes également qui a perturbé énormément l'accomplissement des femmes aujourd'hui où elles doivent retrouver leur féminin. Alors, pour moi mai 68 c'est un non-événement. C'est-à-dire qu'effectivement ça a permis de sous les pavés la plage et faire l'amour sans contrainte. Et ça a surtout probablement permis la libéralisation de l'abortement parce que quand même il y a un film sur la loi Veil c'est un film entier tellement ça a été tendu. Et ce qui fait que les générations d'après en a eu nous la pilule de l'abortement dans le berceau c'est bien que ça existe ce n'est pas forcément une bonne chose qu'on s'en sert ou pas selon qu'on veut ou pas mais ça existe. Et ça existe officiellement. Et avant je te rappelais que le nombre de femmes mourraient avec l'aiguille à tricoter. Donc mai 68 ça a permis une libéralisation. Maintenant, le constat aujourd'hui c'est que les femmes comme tu le décris très bien c'est qu'elles demandent à l'homme de ramper parce que tu comprends j'ai été domestiquée comme tu le dis. C'est plus compliqué que ça parce que ça a beaucoup changé d'ailleurs. Moi j'ai commencé... Il faut trouver un équilibre du coup entre les deux. Attends, j'ai écrit mon premier livre le prochain c'est le bon je l'ai écrit en 2010 il est sorti en 2011 et ce que j'ai dit dans ce livre aujourd'hui je le nuancerai déjà. On est en 2016 Ça a déjà bougé en 5 ans ? Ça bouge. C'est-à-dire que il y a des courants qui sont des femmes qui se comportent comme des hommes et des hommes qui se comportent comme des femmes donc une inversion des polarités. Moi ça fait des années que je travaille pour que le féminin accueille, soit dans l'accueil et soit capable d'être dans la vulnérabilité et dans l'intimité et ça fait des années et là c'est très actuel que j'apprends aux hommes à être dans leur bas-ventre et dans leur puissance d'homme et tous les hommes que je vois sont des hommes castrés soit par leur mère soit par leur père soit par leur compagne mais en général ça revient toujours à l'origine et donc ce qui est en train de changer c'est qu'on est au-delà de 68 c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je vois quelqu'un dans une problématique qui est précise et je l'aide à avancer c'est-à-dire à prendre sa place donc à ne plus se saboter c'est le thème de mon dernier livre Arrêtez de vous saboter vous êtes exceptionnel et en fait c'est un livre qui montre que si j'ai pas eu un espace pour me développer tel que j'étais et que j'ai été au service au contraire que j'ai été rebelle je vais passer ma vie à être dans la rébellion dans la soumission et du coup toutes mes relations amoureuses ou professionnelles vont être teintées à l'aune de ce programme-là donc en gros pour faire court s'il y a quelque chose qui n'est pas fluide dans ma vie par exemple mes amours c'est donc que je suis dans une posture sacrificielle parce que je ne m'autorise pas à être heureux heureuse si je suis dans une posture sacrificielle c'est que je suis en loyauté la loyauté on a vu c'est comment puis-je m'autoriser à être heureuse si mon père ou ma mère ne l'a pas été et là c'est homme-femme chacun en fonction de sa lignée mais si je suis un homme et que mon papa a été difficile avec ma maman et dur est-ce que je peux être comme papa ou est-ce que je risque de faire du mal à maman alors soit je m'identifie à papa et je fais j'impose à mon compagne le même le même programme que mon père a imposé à ma mère soit je fais le contraire et je deviens castré donc tout l'enjeu de se situer de façon juste ni dans l'excès de l'un ni dans l'excès de l'autre sinon je deviens le petit garçon de ma maman je peux être aussi un bâton de vieillesse mais cela je ne dévoie pas donc si je suis dans le sacrifice et que je suis en royauté je suis en royauté un programme qui m'a été donné qui m'a dit fais ça ou surtout ne fais pas ça tout ce qui est à l'âme etc et qu'est-ce qu'on va penser de nous et dans la communauté ici et au bled et donc tous ces voyages réguliers etc et puis surtout mais ta fille à quel âge là ta fille viens viens on va lui trouver quelqu'un enfin tu vois le truc la semala traditionnelle quoi et donc par rapport à ça il y a un programme et donc je fais contre ce programme ou je rentre dans le programme mais je peux rentrer et je peux m'opposer ou je peux aussi m'opposer et ensuite rentrer enfin je pourrais en parler pendant des heures mais qu'est-ce que c'est lourd ça fait des drames c'est voilà est-ce que en fait la synthèse de tout ça Bénédicte c'est quoi c'est que en fait et je pense que là on peut vraiment extrapoler à tout le monde c'est qu'on veut tous être aimés et être connus et donc ça c'est une finalité qui est commune à tous là où c'est subjectif à chacun à chaque individu c'est que chacun va développer une stratégie c'est ça par rapport à son éducation voilà par rapport à son contexte sa famille son éducation tout ça une stratégie pour être aimé être reconnu et là où on observe un auto-sabotage qui est cette thématique notamment de ton dernier né ton dernier livre c'est là que ça doit mettre la puce à l'oreille de se dire ah là il va falloir travailler cette stratégie parce que au final elle victimise la personne elle la fait souffrir tu veux que je te dise quelle est la réponse quelle est la réponse Bénédicte ? ça va pas perdre du tout mais c'est faire le deuil du besoin de reconnaissance de ses parents voilà c'est à la base c'est de désirer l'approbation que tu n'auras jamais parce que les parents t'ont demandé de porter un poids par excès ou par défaut soit en étant fier soit en réussissant qu'il avait raté ou soit en vivant pas mieux que ce qu'ils avaient vécu peu importe mais ce sont les deux extrêmes et ce poids là si tu le portes c'est que tu es dans la famille tu fais système c'est à dire que c'est toi qui le portes donc tout le monde est tranquille les frères, les sœurs moi je vois que la personne qui a une difficulté ceux qui sont bien mariés avec qui que ce soit peu importe je ne les vois pas et donc si toi tu cesses de porter le poids qu'est-ce qui va se passer ? le système s'écroule et là tu dois faire un choix entre soit tu te sacrifies ah j'ai mal mais c'est bon parce que moi je suis vivante vivante soit tu les sacrifies et il y a un moment difficile le choix il est dur là ah oui c'est pour ça que je dis que ça ne va pas faire parce que si tu es obligé de passer par là si tu ne passes pas par là tu es toujours dans la semi-mesure et si tu es célibataire à plus de 28 ans et que tu galères ou que tu galères en amour encore à 25 quand tu es d'origine maghrébine issue de l'immigration etc malgré ton intelligence ta bonne volonté ta séduction c'est qu'il y a un problème de loyauté et s'il y a un problème de loyauté c'est pas un matin ta mère qui va te dire écoute ma fille je me rends compte que j'ai pas eu une enfance très facile et que je t'ai pas imposé une enfance très facile et que c'est pas facile pour toi de choisir mais maintenant je t'autorise c'est pas comme ça que ça marche parce que si les parents disaient ça qui porterait le poids et c'est là où le système est subtil mais ça marche ça c'est universel il se trouve que c'est le cas dans le maghrébine mais c'est aussi le cas dans une famille franco-française qu'elle soit riche ou pauvre c'est qu'il y en a un qui est désigné qui est celui qui dit à ma pauvre maman à cause de moi tu t'es mariée parce que t'étais enceinte ce qui est rare chez les maghrébins t'étais enceinte donc tu t'es mariée et à cause de moi tu as supporté papa cet homme violent, alcoolique infidèle ou simplement tes oeufs ça suffit et donc je te dois la vie tu t'es sacrifiée pour m'élever et du coup comment puis-je être heureuse il faut que je rembourse ma dette de vie et conclusion c'est en amour que c'est le plus évident puisque l'amour c'est l'endroit de l'affect et c'est l'endroit où les choses sont les plus violentes et alors si ça va pas bien c'est en amour et au boulot mais globalement c'est quand même là où ça se passe de façon la plus évidente c'est facile hein c'est dire ça quelle prise de tête quelle prise de tête on a envie de dire parce qu'on se dit voilà tous ces gens qui n'ont pas eu ce processus c'est universel c'est universel occidentalement parlant je parle vraiment c'est important parce que c'est dans d'autres en Afrique par exemple je pense que pour ceux qui vivent là-bas il y a des problématiques de loyauté aussi mais c'est comme au Québec c'est à chaque fois ou au Liban ça se reconstitue autour d'une communauté autour des règles de la communauté autour des transgressions à la règle en Arménie au Liban chez les Maronites par exemple ça n'a rien à voir avec la problématique des Libanais musulmans d'ailleurs bon c'est un vrai souci et en Syrie c'est encore très différent aussi parce que selon la communauté et selon la classe sociale ça se redéfinit à chaque fois mais en tout cas dans le monde occidental où il y a eu l'accès à la pas de pauvreté au sens un toit des études de quoi manger c'est important de remettre dans le contexte parce que je pense que au Sud-Sahara c'est encore différent dans les pays occidentaux c'est pas une prise de tête mais c'est un problème de choix et ça marche pour ceux qui sont non-maghrébins aussi c'est à dire que est-ce que je suis en loyauté avec le système qui m'a élevé et dans ce cas-là je m'écrase parce que je ne veux pas les trahir donc je m'écrase et je choisis la non-vie attitude donc je reste célibataire ou je choisis des partenaires avec lesquels il n'y a pas d'issue ou est-ce que je décide de me choisir moi auquel cas je suis obligée d'envoyer bouler ma communauté alors ou mes origines ou ma famille alors je peux le faire frontalement ou je peux le faire sonnoisement si mes parents sont des gens toxiques et qu'ils exigent et que j'ai pas d'issue il faut que j'y aille il faut que je mette une bombe mais si ce sont des gens qui fonctionnent dans un système et que le système se joue à deux alors moi en étant légèrement différent et en contournant le truc je vais commencer à dire tu sais tous les jours maman c'est peut-être beaucoup je ne te répondrai pas tout le temps puis j'espace je passe de 4 fois par jour à 1 fois par jour de 1 fois par jour à 2 fois par semaine de 2 fois par semaine à 1 fois par semaine et ensuite j'invite maman à aller voir ses copines alors si c'est quelqu'un du Maghreb à aller voir les activités faites pour la communauté des seniors etc. je l'invite à essayer de déplacer son intérêt sur autre chose que moi et si je n'y arrive pas alors il va peut-être falloir utiliser l'artillerie lourde parce qu'il y a des mères c'est la seule issue ça dépend après ce qui peut se jouer c'est qu'une fois sur deux ça c'est quand même une porte de sortie le système est dans la tête de la personne noyale c'est à dire personne ne lui a rien demandé et elle porte un poids toute seule malheureusement dans la famille Maghrebine ça n'a pas été facile pour moi je veux que tu le saches je me suis sacrifiée à cause de toi ou alors ah ton père et du coup l'autre on ne lui demande rien mais la fille la jeune femme même le garçon c'est un peu moins fréquent va se sentir coupable de jouer au sens large c'est à dire d'avoir le droit avec moins de poids et c'est ça la loyauté et c'est très subtil parce que c'est universel c'est à dire comment et j'en reviens toujours à cette phrase comment m'autoriser à occuper ma juste place quand je vois ce que les gens qui m'ont donné la vie ont vécu même si papa était à l'usine c'est pas facile c'est une vie d'ouvrier qui l'a usé qui fait qu'il a fumé des gitanes et qu'il est mort prématuré d'un cancer du poumon c'est très fréquent ou qu'il a été usé du dos donc tout ça encore une fois ça peut être aussi inconscient c'est systématique donc la difficulté c'est de mettre tout ça à la lumière de la conscience pour ensuite déjà identifier et ensuite travailler dans ce sens là c'est déjà je prends de la conscience et 50% de résolution et ensuite c'est vraiment je fais le deuil du besoin de reconnaissance parce que généralement ce besoin de reconnaissance il s'exprime dans d'autres domaines et ça crée des situations parfois tendues ou de soumission ou de violence ou de violence subtile dans le milieu professionnel avec certains amis dans la relation amoureuse si la personne est en lien avec quelqu'un et bien sûr dans les relations en général avec les gens avec les plombiers enfin les garagistes des gens qui sont souvent en conflit ou qui au contraire se font avoir ce qu'il y avait au même ce sont les deux phases de la médaille donc c'est vraiment important de comprendre que prendre conscience c'est 50% ensuite je prends la décision de sortir de ce schéma là et je parle à mes parents je dis voilà moi je viens de là toi tu viens de là aujourd'hui les choses ont changé est-ce que tu peux entendre ce que j'ai à dire et là c'est tu vas me rendre malade tu vas me rendre malade ou pas ou pas généralement malheureusement avant dès qu'il y en a un qui veut sortir du rôle qui lui a été attribué c'est d'une grande violence donc ça passe ou ça passe pas et ensuite si par exemple ma fille j'attendais que ça que tu me le dises mais va va et c'est pas va c'est un vrai va c'est un vrai va et du coup ok il suffisait de se positionner ça se passe entre moi et moi c'est rarement le cas ça arrive une fois sur 50 d'accord je préfère te le dire moi je vais être honnête avec toi ok et en revanche si tu dis par exemple à ta mère tu sais maman je sais que t'as envie que je sois heureuse en amour parce que t'as qu'une envie je suis ta fille tu m'aimes elle va dire non t'as envie que je rencontre un gentil garçon et que tu sois grand-mère ou que tu sois encore grand-mère si elle l'est déjà ce qui arrive souvent et elle va dire non tu veux donc que je sois heureuse tu sais bien qu'à mon âge 30 ans passés dans la communauté maghrébine en France j'ai beau aller sur Mektoub qu'est-ce que je rencontre sur Mektoub et sur Inch'Allah je rencontre que des cotards comme sur les autres sites c'est ce que me racontent toutes les filles parce qu'elles sont toutes sur ces sites-là évidemment et elles cherchent et parfois elles sont sur les applis tu vois et elle m'explique que le type il joue et c'est ça qui est dégoûtant il joue sur le désir profond de ses filles de se marier en leur disant écoute il faut qu'on se connaisse un peu je caricature je vais vite et puis finalement au bout du compte tout ce qu'ils veulent c'est une aventure et au sein même de la communauté elles se font abuser tu vois c'est pour ça que je leur dis c'est pas forcément là que vous aurez plus d'opportunités et donc si elle dit à sa mère écoute l'important qu'est-ce qui compte pour toi c'est que je sois mariée si le gars est gentil même si c'est pas quelqu'un de chez nous ou tu préfères que finalement je sois pas mariée plutôt que d'avoir la honte de ça et là tu attends la réponse de la mère et à son visage tu sais si c'est la honte qui l'emporte tu sais ce qu'il te reste à faire et si tu la vois hésiter mais te dire ok parce qu'il y en a plein les parents maman c'est ok même un français sont d'accord tant qu'il y a quelqu'un tu vois parce qu'ils veulent pas mourir sans savoir que leur fille est pas en bonne main donc ça dépend vraiment des parents et j'ai l'impression que c'est caricatural ce que je dis mais je ne raconte que ce que je vois dans mes consultations donc évidemment j'insiste je vois des gens qui sont en grande difficulté mais par ailleurs des filles qui sont tout à fait ravissantes intelligentes drôles, sensibles qui ont des bons jobs heureusement et ça montre bien que c'est focalisé sur l'amour bon on arrive à la fin de cette interview Bénédicte donc voilà en gros c'est de désirer l'approbation des autres on va dire des autres en général de vos parents à la base à la racine et qu'on savait bien qu'on vous a donné la vie que ça fait des années que vous avez été des bons gars ou des bonnes filles et que maintenant la dette est payée la dette est payée ça c'est le problème de l'adnêtre la dette est payée même si quelque part la vie n'a pas de prix la dette est payée et que si vous ne vivez pas maintenant personne ne se réveillera un matin telle la gentille fille la gentille fille qui va vous dire je te dédouane de ta loyauté si vous ne bougez pas personne ne fera pour vous et si vous ne vous prenez pas en charge malheureusement dans 5 ans ça sera la même chose et le temps passe tic tac tic tac tic tac tic tac c'est ça donc aussi bien en amour au travail dans tous les domaines de la vie c'est ça magnifique merci merci beaucoup pour ces éclairages Bénédicte Anne j'espère que vous avez apprécié cet échange si c'est le cas partagez-la envoyez-la par e-mail à vos cousins vos amis votre famille pour avoir leur avis et voilà le but c'est que ce soit interactif qu'il y ait des pouces des likes ou des dislikes comme vous voulez voilà je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo merci encore Bénédicte merci à toi Sonaya au revoir Sous-titrage ST' 501